Voilà, c'est la fin de culture. On vous souhaite un bel été de culture. Merci à vous tous pour cette année qui était absolument géniale. Merci à vous, public, à vous, l'équipe. Rendez-vous en septembre, bien sûr. On termine ce journal avec une balade dans le nord d'Israël. On va aller ensemble voir l'exposition « Une maison à N. Ode » en compagnie de Yossi Waxman. Montage et réalisation Mathieu Winding, images Amit Katz. Allez-y, c'est parti. Oui, c'est un merveilleux village, le village de N. Ode, à ne pas confondre avec N. A. Rode. Ici, à N. Ode, il y a le fameux musée Marcel Yanko, dont on vous a déjà parlé dans Culture. À N. Ode, il y a des œuvres d'art un peu partout, disséminées dans tout le village. On va aller à la rencontre de Yossi Waxman. Il est le commissaire d'une exposition qui a un nom très particulier. Ça s'appelle « Une maison à N. Ode », histoire d'art ou histoire de sionisme. Voilà, on est vraiment définitivement sortis du corona. L'exposition rouvre et on revient aux grandes questions fondamentales d'avant la pandémie. Musique de générique On est aussi Waxman, ça fait très plaisir de revenir aux fondamentaux, parce que le corona a un petit peu aplani tous les débats. Donc voilà, on revient à la politique. Vous êtes le curateur de cette exposition très politique. Et expliquez-nous. Oui, j'essaye de poser les questions essentielles, pas seulement à N. Ode, mais aussi en Israël, parce que je crois qu'N. Ode est un microcosme d'Israël. Donc j'essaye de poser les questions les plus importantes, comme par exemple, est-ce qu'on peut ne pas ressentir de culpabilité en vivant dans un village arabe abandonné ? Est-ce qu'on peut dire que nous sommes chez nous ? Enfin ! J'ai demandé aux artistes, alors que je préparais l'exposition, de faire un choix, soit de me donner une œuvre, soit de faire une création spécialement pour l'exposition. Par exemple, Adines, le célèbre photographe, m'a donné une œuvre qui fait partie de sa série sur les villages. Dans ce travail, on peut voir côte à côte les jeunes et les anciens face à l'appareil photo. On peut voir sur le visage d'un représentant de l'ancienne génération du village des doutes sur le sionisme, de l'incertitude, de la peur. Mais la jeune génération est plutôt optimiste, le regard tourné vers l'horizon. Ce cliché dialogue avec cette œuvre très connue, American Gothic. J'ai sélectionné une autre maison, celle de Dorian Gottlieb, un jeune artiste émergent. Il a pris le hall de l'indépendance qui se trouvait sur le boulevard Rothschild, là où l'État a été proclamé. Il a pris cette façade et l'a dépouillée de tous ses éléments pour en faire un symbole ou un logo. Que se passe-t-il quand on l'enlève de son environnement, quand on retire les arbres du boulevard ? On pose la question, c'est OK ou pas ? Par exemple, Boaz Tal, dont la famille a fondé le village d'Enhod, s'est pris en photo avec sa famille, en reprenant l'iconographie chrétienne, celle de la Pieta, sa femme en Marie, lui en Jésus, descendu de la croix, et ses filles comme les trois Mariah. Voilà encore une maison. J'ai également retenu une œuvre de Nuli Omer, une comédienne connue en Israël qui s'est récemment lancée dans l'art. Elle s'est mise à la broderie. Elle a fait un lit pour poupées. Et elle y a déposé des photos de deux femmes, une dame et sa femme qui font l'amour, et c'est aussi une maison. Donc, de nombreux aspects qui expriment le concept de maison. Et à travers toutes ces œuvres, je pose la question, est-on à la maison ? Certains répondent oui, d'autres ne sont pas sûrs, et d'aucuns disent non. Est-ce que c'est un village qui travaille et qui essaie de demander est-ce qu'on est à la maison ? Yossi, ce village est non seulement compliqué à cause de son essence même, avec les populations arabes avant 48, mais c'est aussi le village qui a été l'un des tout premiers, vous-même avez été l'un des tout premiers à militer pour la cause gay. C'est un village qui abrite, accueille des homosexuels, des lesbiennes, mais il y a bien longtemps, bien avant que ce soit banal, on va dire. Expliquez-nous pourquoi. L'origine, le village s'appelait En-Houd, et c'était, comme vous venez de le dire, un village arabe. Et en 1948, nous avons expulsé les habitants parce que les gens tiraient sur la route principale qui relaie Haïfa au village. Et après l'établissement d'Israël, c'était abandonné. Et à cette époque, les gens en Israël s'installaient dans les villages abandonnés. Certains villages sont encore là, mais il y en a d'autres qui n'existent plus, comme Char Mounès, par exemple, à Tel Aviv. C'est à cet endroit que l'université a été construite. À sa fondation, En-Houd était un havre de paix, un endroit où se réfugiaient. Les gens pouvaient venir ici et faire ce qu'ils avaient envie. Deux hommes ensemble, une femme avec une femme, des orgies aussi. Dans les années 60, c'est un endroit où on se sentait en sécurité. En ce temps-là, où il y avait moins de voitures, c'était un lieu éloigné. Il y avait peu de trains aussi. Les gens venaient le week-end, surtout de Tel Aviv. Beaucoup d'artistes, de professeurs, de conférenciers qui venaient s'amuser. Mais il y avait aussi autre chose que le fun. C'était un endroit où l'on pouvait être soi-même. Par exemple, Gertrude Kroos, la célèbre chorégraphe, est venue s'installer ici depuis Vienne. Avec sa partenaire, elles ont fondé un foyer toutes les deux et elles étaient acceptées par le village et ses habitants. C'étaient des pionniers gays. Alors en m'installant ici, une boucle est bouclée. Ces deux femmes ont porté le flambeau, nous ont montré le chemin. Merci beaucoup, Yossi Vax. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada